bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 9 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 nous allons continuer notre petit paragraphe sur les bases d'un espace vectoriel réel on a déjà écrit la définition la voici soit e à l'espace vectoriel réel n appartenant à une étoile épée la base formée par les éléments x x 2 jusqu'à x n on dit que la famille b est une base de eux si cette famille est libre et génératrice de c'est à dire quel que soit le vecteur x appartenant à eux il existe au moins il existe un unique une une plaie alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n qui appartient à la puissance n tel que le vecteur is x est une combinaison linéaire des vecteurs x i c'est à dire le vecteur x est égale à somme des variants de 1 jusqu'à n d alpha x i avec alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n qui s'appelle les composantes ou coordonnées du vecteur x dont la base b et on écrit le vecteur x entre parenthèses alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n alpha k c'est la k et m comme bien sûr composantes ou coordonnées de x dans la base b et on va ajouter quelques remarques qui sont en relation avec cette définition la première remarque soit r à la puissance n l'ensemble des n uplées minute l'addition de la loi point un air espace vectoriel et b la famille formée par les éléments 1 2 jusqu'à une famille de vecteurs 1 2 jusqu'à 1 avec 1 c'est le n uplée 1 0 0 puis e 2 c'est une uplée 0 1 puis les 0 puis des pointillés e n le vecteur n qui est égal au n uplée et 0 0 le dernier élément c'est 1 donc b est une famille génératrice de r à la puissance n c'est déjà fait on a déjà démontré que cette famille est génératrice de r à la puissance n donc je vais écrire ça b est une famille génératrice de r à la puissance n si vous prenez n'importe quel élément de r à la puissance n et les sécrits se font d'une combinaison linéaire des vecteurs 1 2 jusqu'à e n si alpha 1 fois le vecteur 1 donc on va montrer qu'elle est libre si alpha 1 fois le vecteur 1 plus alpha 2 fois le vecteur e 2 plus jusqu'à alpha 1 fois le vecteur n est égal au vecteur nul ceci implique bon cette somme c'est alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n qui est égal au vecteur nul c'est le n uplée 0 0 des points 0 ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal des pointillés est égal à alpha n qui est égal à 0 donc b est une famille libre b est une famille est une famille libre plus qu'elle est génératrice ça va être une base c'est une base de r à la puissance n minute de l'addition et de loi externe point par suite la base b est une base appellera aussi base caninique 10 semo à base canonique et appellera aussi base canonique base canonique pourquoi on a dit canonique de l'espace vectoriel R à la puissance n mini de l'addition et de la loi point parce que c'est la base la plus simple et la plus naturelle de R à la puissance n et on a dit l'espace vectoriel R en mini de l'addition et de la loi point on observe les bases mais cette base c'est l'écriture qui a pour coordonner 1, 0, 0 E2, C, 0, 1, 0 la plus simple des bases ou bien la plus naturelle des bases c'est pourquoi on va l'appeler une base canonique une base canonique de l'espace de l'espace vectoriel R à la puissance n mini de l'addition et de la loi externe point car c'est la base la plus naturelle la plus naturelle et la plus simple de R à la puissance n et la plus simple et la plus simple de R à la puissance n qui aident des bases de R à la puissance n qui aident de l'addition qui aident de l'addition qui aident de l'addition 1 c'est ce qui aident de l'addition qui aident de l'addition les vecteurs E1 de l'addition de l'addition maintenant on passe à la deuxième remarque une base B formée par les vecteurs E1 E2 jusqu'à E1 est une famille ordonnée et non pas un ensemble on ne peut pas dire on ne peut pas remplacer une base par un ensemble dire l'ensemble formé par les vecteurs E1 E2 parce qu'on a une famille ordonnée et non pas un ensemble et chaque vecteur X de E est connu avec ses coordonnées qui dépendent bien sûr de l'ordre des vecteurs E1 E2 jusqu'à E1 si je fais exemple par exemple si je travaille dans R à la puissance 3 bon la base canonique qui est la base formée par les vecteurs E1 E2 jusqu'à E3 E1 c'est le vecteur formé par le triplé 1, 0, 0 E2 c'est 0, 1, 0 E3 c'est 0, 0, 1 et le vecteur X qui a pour coordonnées moins 4, 7, 3 donc alors le vecteur X c'est moins 4 fois le vecteur E1 plus 7 fois le vecteur E2 plus 3 fois le vecteur E3 dans cet ordre et non pas le vecteur X est égal à 7E1 moins 4E2 plus 3E3 donc on n'a pas le droit de changer l'ordre des vecteurs de base donc moins 4 il est en relation avec le vecteur E1 et le nombre 7 il est en relation avec E2 et 3 avec le 3 le même temps il est en relation avec l'espace vectoriel il est en relation avec l'espace vectoriel il est en relation avec le précisément j'ai dit maintenant on passe aux exemples d'applications exemple d'applications on va commencer par le premier exemple exemple d'application premier exemple dans l'espace R carré menu de l'addition et de la loi point la famille B formée par les deux vecteurs E1 et E2 avec E1 c'est le couple 1-0 et le vecteur E2 c'est le couple 0-1 c'est une base bon la famille B formée par les deux vecteurs E1 et E2 c'est une base canonique car c'est le plus simple nous avons deux bases un vecteur E de coordonnées 3-5 et le vecteur V de coordonnées moins 1-2 on démontre que c'est une base mais ce n'est pas une base canonique mais c'est le plus simple la plus simple est Yéhedi ou bien la plus naturelle la plus simple ou la plus naturelle la base canonique bon dans l'espace R à la puissance 3-mini de l'addition et de la loi externe point R3 c'est l'ensemble des triplés la famille B formée par les vecteurs E1, E2 jusqu'à E3 avec E1 c'est 1-0-0 E2 c'est 0-1-0 E3 c'est 0-0-1 c'est une base c'est une base canonique de R à la puissance 3 c'est une base canonique de R à la puissance 3-mini de l'addition nous avons plusieurs autres bases qui sont les plus naturelles et la plus simple deuxième exemple la famille formée par les deux éléments 1 et I est une base dans l'ensemble C c'est à dire l'ensemble des nombres complexes minis de l'addition et de la multiplication car le couple 1I est libre ou bien la famille formée par le couple 1I est libre et génératrice de C c'est déjà démontré bon les coordonnées d'un nombre complexe dans cette base et sa partie réelle et sa partie imaginaire donc le coordonnée d'un élément de l'ensemble C il est formé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire plus généralement plus généralement plus généralement si je prends un élément M qui appartient à l'ensemble C-R c'est à dire un nombre complexe non réel alors la famille formée par l'élément 1 et le nombre complexe non réel M est aussi une base de l'espace vectoriel est une base de l'espace vectoriel de l'espace vectoriel qui est l'ensemble C minis de l'addition et de la loi multiplicative en effet et on va démontrer ça en effet on a dit que la famille 1I c'est une base de l'ensemble C minis de l'addition et de la multiplication maintenant la famille 1M est aussi une base de l'espace vectoriel C minis de l'addition et de la multiplication avec M un nombre complexe bien sûr non réel d'abord la famille 1M est libre c'est une famille c'est une famille libre bon c'est déjà démontré la paragraphe dit les familles libres et les familles génératrices c'est déjà démontré ou bien déjà fait maintenant on va montrer que c'est une famille génératrice montrant montrant que la famille 1M est une famille génératrice pour dire que c'est une base c'est une famille génératrice c'est à dire elle engendre l'ensemble C posons M est égal à A plus IB c'est un nombre complexe non réel donc B est toujours non nul avec B différent de 0 car M appartenant à C moins l'ensemble R soit Z appartenant à l'ensemble C donc Z s'écrit comme étant X plus Y on considère donc je vais essayer de démontrer que Z est une combinaison linéaire de 1 et M donc on considère R alpha et bêta donc je vais chercher alpha et bêta de R tel que Z est égal à alpha fois 1 plus bêta fois M c'est à dire Z est une combinaison linéaire de 1 et M on a Z qui est égal à alpha plus bêta M ceci équivaut à X plus Y c'est Z est égal à alpha plus bêta fois M M c'est A plus IB ceci équivaut à X plus Y est égal à alpha plus bêta 1 plus bêta B fois I ceci veut dire que X est égal à alpha plus bêta 1 ou bien alpha plus bêta A est égal à X c'est mieux donc je vais écrire un système à résoudre c'est mieux ça donne alpha plus bêta A qui est égal à X et bêta B ou bien B bêta c'est la même chose est égal à Y ceci ceci veut dire que alpha est égal à X moins A bêta moins bêta A et bêta C Y sur B car B différent de 0 c'est pourquoi j'ai le droit de mettre B au dénominateur ceci équivaut à alpha est égal à X moins et je remplace bêta par Y sur B ça donne moins A sur B fois Y et bêta c'est toujours Y sur B donc le nombre complexe Z est égal à X moins A sur B le tout plutôt X moins A sur B fois Y le tout fois 1 plus Y sur B fois M donc on a écrit Z en fonction de A de 1 et M donc c'est une combinaison linéaire des deux vecteurs 1 et M en A M A c'est la partie réelle du nombre complexe M et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe M donc on peut encore écrire Z sous cette forme est égal à X moins la partie réelle de M sur la partie imaginaire de M fois Y le tout fois 1 plus Y sur B donc c'est Y sur la partie imaginaire de M fois M ainsi la famille 1 M la famille formée par les deux éléments 1 M est libre et génératrice de C et génératrice de C de l'ensemble des nombres complexes autrement dit cette famille est une base de l'ensemble C menu de l'addition et de la loi point ou bien de la loi multiplicative conclusion la famille 1 M est une base de l'ensemble C est une base de l'ensemble C menu de l'addition et de la multiplication Passons au troisième exemple Soit l'ensemble E c'est l'ensemble des polynômes PN ou N appartenant à N étoiles considérant les polynômes suivants P0 qui est X on l'associé sur l'image qui est 1 P1 qui est tout X on l'associé sur l'image qui est X donc P1 de X et X P2 de X et X au carré P3 de X et X au cube PN de X et X à la puissance N Montrons que la famille B formée par les polynômes P1 P2 jusqu'à PN est une base de l'espace vectoriel réel PN 10N on sait que on sait que quel que soit le polynôme P qui appartient à l'ensemble PN ce polynôme s'écrit sous cette forme c'est alpha 1 fois X ou bien alpha N je commence par le plus haut degré alpha N c'est X à la puissance N plus alpha N moins 1 X à la puissance N moins 1 plus des pointillés plus alpha 1 X1 plus alpha 0 donc le polynôme P c'est alpha N P1 10N plus alpha N moins 1 P1 10N moins 1 plus jusqu'à alpha 1 P1 10 1 plus alpha 0 P1 10 0 par suite par suite par suite par suite le polynôme P est une combinaison linéaire est une combinaison linéaire des polynômes des polynômes des polynômes des polynômes P0 P1 P2 jusqu'à PN autrement dit B c'est une famille génératrice des polynômes PN alors B est une famille c'est une famille génératrice de l'ensemble PN car tout élément de P de P1 10N c'est-à-dire tout polynôme de P est une combinaison linéaire des polynômes P0 P1 P2 jusqu'à PN dans cette famille B j'ai oublié ici P0 donc je vais ajouter ici P0 voilà c'est fait je viens de l'ajouter ainsi tout le monde dit P1 P2 jusqu'à PN voilà P0 car P0 2X c'est 1 les remplacer t9 à côté de α0 P0 maintenant on va montrer que cette famille B est une famille libre soit α1 α2 d'α0 α0 α1 α2 jusqu'à αN de R on a on a αN x à la puissance n plus αN moins 1 x à la puissance n moins 1 plus jusqu'à α1 x plus α0 est égal à α0 ceci implique que vous savez qu'un polynome est nul ça veut dire que toutes ses coefficients sont nuls c'est-à-dire αN est égal à αN de moins 1 est égal α1 est égal à α0 qui est égal à 0 donc B est une famille libre donc B est une famille libre c'est une famille libre car tous ces vecteurs sont linéairement indépendants par suite B est une base canonique de PN B est une base canonique c'est la base la plus simple c'est pourquoi on l'a appelé base canonique de l'ensemble des polynomes PN cinquième exemple montrons que la famille B formée par les matrices M1 M2 M3 M4 est une base de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle menu de l'addition et de la loi externe avec M1 c'est la matrice 1 0 0 0 M2 c'est 0 1 0 0 M3 c'est 0 0 1 0 M4 c'est 0 0 0 1 soit la matrice M qui appartient à l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle donc cette matrice s'écrit sous cette forme A B C D ceci équivaut à M est égal à la matrice A 0 0 0 plus la matrice 0 0 0 plus la matrice 0 0 C 0 plus la matrice 0 0 0 D Ceci équivaut à Ceci veut dire que la matrice M est égale à A fois la matrice MA, plus B fois la matrice M2, plus C fois la matrice M3, plus D fois la matrice M4. Ceci veut dire que B est une famille génératrice de M2R. Donc B est une famille génératrice de l'ensemble R. Car tout élément de M2R s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs M1, M2, M3, M4. Un élément des vecteurs, ce sont des matrices. Donc c'est une famille génératrice de M2R. C'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle. Maintenant on va montrer que c'est une famille libre pour dire finalement que c'est une base. Donc soit les éléments alpha1, alpha2, alpha3 et alpha4 de R. A on a alpha1, M1, plus alpha2, M2, plus alpha3, M3, plus alpha4, M4, est égale à la matrice theta2, c'est-à-dire la matrice nulle dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle. Ceci implique que alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, ou bien la matrice alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, est égale à la matrice nulle. Ceci implique que alpha1 est égale à alpha2, est égale à alpha3, est égale à alpha4. Donc B est une famille libre. Donc B est une famille... Est une famille libre. Conclusion... Conclusion... B est une base... Est une base... De M2R... Mini... De la loi plus... Et de la loi pointe. C'est une base canonique, parce que c'est la plus simple des bases, ou bien la plus naturelle des bases. C'est une base canonique. Et on continue. Sixième exemple. On considère l'ensemble E formé par les triplés A, A, B, tels que le couple AB appartenant à R². Petit a... Montrez que E, mini de l'addition et de la loi externe pointe, est un espace vectoriel réel. Petit b... Déterminez une base de E, mini de l'addition et de la loi pointe. Réponse... Et on va commencer par petit a. Montrons que... Montrons que... Montrons que... L'ensemble E, mini de l'addition et de la loi externe, est un espace... Vectoriel... Vectoriel... Réel. Bon, on a... Cet ensemble E, il est inclus dans l'ensemble R³. Donc, il suffit de montrer, il suffit de montrer que l'ensemble E, mini de l'addition et de la loi externe, est un sous-espace vectoriel de R³, muni de l'addition et de la loi externe pointe. Donc, montrer que E, muni de l'addition et de la loi pointe, est un sous-espace vectoriel... L'addition et de l'addition et de l'addition, est un sous-espace vectoriel... de l'espace vectoriel qui est R au cube R au cube c'est l'ensemble des triplés minés de l'addition et de l'eau externe. Première chose à faire, je vais d'abord utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. On va vous montrer que E différent de l'ensemble vide. En effet le triplé 0, 0, 0 il appartient à E. Donc E différent de l'ensemble vide. Maintenant je prends deux éléments de E, soit les deux vecteurs U et V de E. Donc le vecteur U est égal au triplé A, A, B. Et le vecteur V est égal au triplé A' A' B'. Bien sûr A, B et A' B' sont des nombres réels. On considère alpha et bêta de R de nombre réel. on va montrer on va montrer que alpha U plus bêta V on va montrer que alpha U plus bêta V appartenant à l'ensemble E. on a alpha U plus bêta V est égal à alpha fois le triplé A, A, B plus bêta fois le triplé A' A' B' ceci est égal à alpha A plus bêta V' alpha A plus bêta V' puis alpha B plus bêta V' je peux appeler alpha A' 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 A', A' A' B'A B' et A' 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 B' A' B' A'. Donc ceci est égal au triplé A seconde, A seconde, B seconde, avec A seconde C alpha A plus bêta A prime, B seconde, C alpha B plus bêta B prime. Et comme le triplé A seconde, A seconde, B seconde appartient à E, alors alpha U plus bêta V appartenant à E. Donc je vais écrire directement, donc, alpha U plus bêta V appartient à l'ensemble E. Ainsi, l'ensemble E, milieu de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel qui est R au cube, milieu de l'addition des triplés et de la multiplication d'un triplé par un nombre réel. Conclusion, E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Conclusion, E, muni de l'addition et de la loi externe, est un espace vectoriel réel. Passons à la question petit B. Déterminons une base déterminant une base de l'espace vectoriel E, muni de l'addition et de la loi externe, point. On a le triplé AAB est égal à A fois le triplé 1, 1, 0, plus B fois le triplé 0, 0, 1. Posons, E, muni de l'addition et de la loi externe. Donc, le vecteur U est égal à A, E1, plus B, E2. D'où la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est génératrice de E. Ou bien elle engendre E, et génératrice de E. Pourquoi on dit ça ? Parce que, quel que soit le vecteur U qui appartient à l'ensemble E, le vecteur U est une combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. Maintenant, on va montrer que cette famille est libre, soit A1 et A2, deux éléments qui appartiennent à R. Et je vais montrer que A1 fois le vecteur E1 plus A2 fois le vecteur E2 est égal à le vecteur nul. Ceci implique que A1 est égal à A2 est égal à 0. On a A1 fois le vecteur E1 plus A2 fois le vecteur E2 est égal à le vecteur nul. Ceci implique que A1 fois le vecteur E1 plus A2 fois le vecteur E2 est égal à le vecteur E2. Ceci implique que A1 fois le vecteur E1 plus A2 fois le vecteur E2 est égal au vecteur E2. A1, 0 plus 0, 0, 0, 0, 0. C'est égal au triplet 0, 0, 0. Ceci implique que le triplet A1, A1, A2 est égal au vecteur nul ou bien le triplet 0, 0, 0. Ceci implique que α1 est égal à 0, α2 est égal à 0. Ça veut dire que α1 est égal à α2, qui est égal à 0. Donc la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est libre. Donc c'est une famille libre. Et puisqu'elle est génératrice de E, et puisqu'elle est génératrice de E, alors E1, la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2, est une base de l'espace vectoriel E menu de l'addition et de la loi externe point, est une base de l'espace vectoriel E, E menu de l'addition et de la loi externe point. Toute famille libre et génératrice est une base. Passons maintenant au septième exemple. On considère l'ensemble E, c'est l'ensemble des fonctions numériques, qui est à toute x. On associe son image qui est A x plus B le tout, fois l'exponentiel de 2x, avec A, B, deux éléments de R. Petit a, vous allez montrer que E menu de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel, réel bien sûr. Petit b, soit F1, F2, les fonctions numériques définies sur R par R, F1 de x, c'est l'exponentiel de 2x, F2 de 2x, c'est x fois l'exponentiel de 2x. Vous allez montrer que la famille B formée par les deux vecteurs F1 et F2, ici les vecteurs, ce sont des fonctions, F1 et F2, est une base de l'espace vectoriel E. Petit c, montrer que la fonction U, qui est à toute x en association l'image, qui est l'intégrale de 0 à x de t plus 1 sur 2, le tout fois l'exponentiel de 2t dt, est un élément de E, puis déterminer ses coordonnées dans la base B. Ça c'est 2. Maintenant, passons à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit a. Montrons que Montrons que L'ensemble E, muni de l'addition et de la loi externe point, est un espace vectoriel réel. Est un espace vectoriel réel. C'est un espace vectoriel réel. On a déjà l'ensemble E qui est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques, définis de R vers R. Il suffit tout simplement de montrer que E muni de l'addition ou de la loi externe point, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques muni de la loi plus et de la loi externe point. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques F muni de l'addition et de la loi externe point. de la multiplication d'une fonction par un nombre réel. Pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc on a eu différent de l'ensemble vide. En effet, en effet, la fonction nulle, la fonction nulle, notée θ, appartient à E. Cette fonction nulle, il appartient à notre ensemble E, appartient à E. Pourquoi j'ai dit ça ? Car θ de x qui est égal, bien sûr, à 0, quel que soit x appartenant à R, s'écrit aussi comme étant 0 fois x plus 0, le tout fois l'exponentiel de 2x. donc E différent de l'ensemble vide. Maintenant, je prends deux éléments de E, soit la fonction F1 et F2 de E. donc F1 de x est égal à A1 x plus B1 le tout fois l'exponentiel de 2x et F2 de x est égal à A2 fois x plus B2 le tout fois l'exponentiel de 2x. On considère maintenant deux nombres réels alpha et bêta. On considère alpha et bêta de R et on va montrer et on va montrer que alpha fois F1 plus bêta fois F2 est un élément qui appartient à l'ensemble E. Alors, on commence à montrer que cette somme appartient à E. Donc, quel que soit x appartenant à R, alpha fois F1 de x plus bêta fois F2 de x est égal à alpha facteur de A A1 x plus B1 fois l'exponentiel de 2x plus bêta facteur de A2 x plus B2 le tout fois l'exponentiel de 2x. Donc, je peux factoriser par l'exponentiel de 2x. Donc, ça va donner alpha A1 plus bêta A2 le tout fois x plus alpha B1 plus bêta B2 plus bêta B2 le tout fois l'exponentiel de 2x. Je peux appeler alpha A1 plus bêta A2 comme étant le nombre réel M et alpha B1 plus bêta B2 comme étant le nombre réel N. donc, ça donne M x plus N le tout fois l'exponentiel de 2x avec M c alpha A1 plus bêta A2 N c alpha B1 plus bêta B2 cette forme qu'on vient d'obtenir qui est M x plus N le tout fois l'exponentiel de 2x est un élément de E donc alpha F1 de X ou bien alpha F1 plus bêta F2 appartenant à E donc, on va écrire ça ainsi alpha F1 plus bêta F2 appartenant à E donc E muni de l'addition et de la loi extrême point est un sous-espace est un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel est un R espace vectoriel d'un air espace vectoriel petit B montrant que montrant que P qui est égal à la famille formée par les deux fonctions F1 et F2 est une base est une base de l'espace vectoriel de l'espace vectoriel E avec bien sûr F1 de X c'est l'exponentiel de 2X F2 de X c'est X exponentiel de 2X donc je vais montrer d'abord que c'est une famille génératrice puis c'est une famille libre donc soit F appartenant à E un élément de E et je vais montrer que cet élément F est une combinaison linéaire de F1 et F2 donc F2 X est égal à AX plus B le tout fois l'exponentiel de 2X ceci implique que F2 X est égal à AX exponentiel de 2X plus B fois l'exponentiel de 2X ceci implique que F2 X est égal à A fois F2 de X plus B fois F1 de X ceci implique que F est égal à BF1 plus F1 plus AF2 ceci veut dire que F est une combinaison linéaire de 2 fonctions F1 et F2 donc la famille formée par les 2 vecteurs F1 et F2 ou bien les 2 fonctions F1 et F2 est une famille génératrice de c'est une famille est une famille génératrice de ou bien c'est une famille qui engendre E c'est une famille génératrice de E maintenant on va montrer qu'elle est libre que c'est une famille libre pour cela je vais prendre deux éléments de R soit alpha 1 et alpha 2 de R en un alpha 1 F1 plus alpha 2 F2 est égal à 0 et on va montrer que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0 donc ça donne alpha 1 F2 plus alpha 2 F2 de X est égal à 0 ceci implique que alpha 1 F1 de X c'est l'exponentiel de 2X plus alpha 2 fois X exponentiel de 2X qui est égal à 0 ceci implique et je peux factoriser par l'exponentiel de 2X alpha 1 plus alpha 2 fois X le tout fois l'exponentiel de 2X est égal à 0 ceci implique que alpha 1 plus alpha 2 X est égal à 0 car l'exponentiel de 2X il est toujours différent de 0 alpha 1 X plus alpha 2 X est égal à 0 quel que soit X appartenant à R ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0 donc la famille formée par les deux éléments F1 F2 est une famille libre donc F1 F2 est une famille est une famille libre et comme elle est génératrice elle est génératrice de E alors cette famille est une base de E alors F1 F2 est une base de l'espace vectoriel de l'espace vectoriel réel E milieu de l'addition et de la loi externe point passons maintenant à la dernière question petit c montrons que montrons que la fonction U qui est tout X en association à l'image qui est l'intégrale de 0 à X de T plus un demi le tout fois l'exponentiel de 2T DT est un élément de E et on va chercher après ces coordonnées dans la base F1 F2 on a U de X est égale à l'intégrale de 0 à X de T plus un demi le tout fois l'exponentiel de 2T DT donc on va chercher cette intégrale en utilisant l'intégration par partie posons G de T est égale à T plus un demi et H' de T est égale à l'exponentiel de 2T ceci implique que G' de T égale à 1 et H de T est égale à un demi fois l'exponentiel de 2T si vous dérivez un demi fois l'exponentiel de 2T vous allez trouver l'exponentiel de 2T donc l'intégrale de 0 à X de T plus un demi le tout fois l'exponentiel de 2T DT est égale à entrecrocher un demi fois l'exponentiel de 2T facteur de T plus un demi le tout pris entre 0 et X moins un demi fois l'intégrale de 0 à X fois l'exponentiel de 2T DT ceci implique que U de X est égale à un demi facteur de l'exponentiel de 2X facteur de X plus un demi moins un demi l'exponentiel de 0 c'est 1 puis moins un quart fois entrecrocher l'exponentiel de 2T pris entre 0 et X ceci implique que U de X est égale puis je développe ce produit et ça donne le résultat suivant donc ça donne un demi un demi fois X exponentiel de 2X plus un quart fois l'exponentiel de 2X moins un quart moins un quart et puis moins un sur 4 entre parenthèses l'exponentiel de 2X moins un ceci implique que U de X est égale à un demi X exponentiel de 2X plus un quart l'exponentiel de 2X moins un quart moins un quart l'exponentiel de 2X plus un quart je peux éliminer un quart fois l'exponentiel de 2X avec moins un quart de l'exponentiel de 2X puis moins un quart avec plus un quart donc ceci implique que U de X est égale à 0 plus un demi X exponentiel de 2X ou bien si vous voulez je peux mettre ici 0 fois l'exponentiel de 2X c'est toujours 0 donc ceci implique que U de X est égale à 0 fois F1 de X plus un demi fois F2 de X ceci implique que U est égale à 0 F1 plus un demi F2 donc U appartient à l'ensemble E puisque c'est une combinaison linéaire de F1 et F2 et la famille F1 F2 c'est une base de E c'est une famille génératrice qui engendre E et en plus les cordes dont les deux sont 0 et 1,5 et je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois Inch'Allah cette séance est terminée il a été préparé par le professeur Latif Ibedou du collège Bourzé Toun Marrakech à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada